Je ne me mettais pas trop la pression quand même, parce qu'après on va dire que c'est à cause de moi si on perd. Maintenant tout va bien, on est contents pour le club, on est contents pour les dirigeants, les gens qui s'occupent bénévolement de tout ça depuis 25 ans que je connais. Pour le groupe, pour le coach aussi, l'arrivée d'un petit club, on lui a fait voir ce que c'était les grands clubs. Et voilà, je crois que c'est important d'être à la hauteur, même après si on perd ça sera normal, mais au moins qu'on ait quelques arguments pour faire douter un peu cette équipe de Monaco. Mais sinon on est bien, on a tant du monde, on a besoin d'un peu plus de monde, parce qu'on doit en parler un peu plus, donc c'est grâce à vous si justement le stade sera un peu plus plein, rempli. Donc voilà, faites passer le message, mercredi 17h, il y a un gros match, Monaco-Chasselet. Je ne veux pas trop me projeter parce que j'ai des jeunes joueurs là qui sont à côté de moi, qui s'enflamment très vite. Donc à un moment donné, il faut recanaliser un peu tout ça, les stopper un petit peu dans l'élan. Et on verra, dans le football, tout est possible, on a une petite chance, on va l'apprendre et puis après on verra. Après c'est sûr que si on bat Monaco, on est obligé d'aller en finale après, donc c'est un peu le problème. Donc on ne sait pas si on va pouvoir gérer ça, mais non, mais sérieusement, si on arrive à faire le match au bon moment et le match parfait, parce qu'il faut un match parfait pour gagner une équipe comme ça, ça veut dire qu'on a quand même des qualités et qu'on peut faire un espoir. – Mon avantage, c'est de connaître un peu de côté de la barrière, parce qu'il faut jouer, donc je ne sais pas. Du coup, pourquoi il faut jouer, comment les mettre en danger, tout ça, puisque c'est la recette, pourquoi tu connais bien ? – La recette, c'est juste de la concentration. La motivation, ils l'ont depuis le tirage. Donc là, je ne me fais pas de soucis. Après, c'est juste de la concentration. On va jouer contre des pros de haut niveau, c'est une belle équipe, la deuxième du championnat, donc forcément, eux seront motivés, même s'ils jouent à 40%, des fois ça suffit à passer. Donc nous, on doit être à 200%, et pour être à 200%, il faut être l'envie long, il faut juste se concentrer pour ne pas faire d'erreurs et ne pas leur donner la possibilité de marquer très vite dans ce match. – Tu disais ne mettez pas la pression tout à l'heure. – Oui, je rigole, je la prends. – En plaisantant ? – Bien sûr. – Mais est-ce que Magatou, tu es super attendu évidemment pour ce match, est-ce qu'il y a une petite pression, même si comparé à ce que tu as déjà vécu dans le passé ? – Si je n'ai pas de pression, il faut que j'arrête le football, dans tous les matchs, que ce soit en CFA ou en amical, je crois qu'on est obligé d'avoir un petit peu cette pression pour justement se remettre en question, et puis avancer. Je veux dire, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir la lumière pour Chasselet, d'être là, donc forcément je la prends parce que je la connais, parce que c'est ce qui me fait avancer. Ce n'est pas cette pression-là qui va me faire déjouer ou quoi que ce soit, car j'ai eu la chance de pouvoir jouer de grands matchs et de grandes finales, mais il faut une pression pour avancer. Donc aujourd'hui, je l'ai et elle est là, je la sens, et elle me va très bien, je sais bien la gérer, et c'est ce qui va me faire faire un grand match mercredi. – Quel conseil tu donnes à tes coéquipiers, justement, pour raconter ce que tu peux leur dire ? – Je ne leur dis rien et qu'ils restent comme ils sont. Ils ont besoin justement d'évacuer un peu tout ça, parce qu'il n'y en a, certains, ils n'ont pas trop l'habitude. Fabien et Anthony et Arthur aussi qui sont là. Donc voilà, c'est des jeunes, donc il faut les laisser. Il faut justement qu'ils gardent cette folie-là pour le terrain, parce qu'on en a besoin. On a besoin de folie pour passer, donc qu'ils gardent cette envie. Après, plus ça se rapprochera, plus je leur donnerai des petits conseils, justement, pour ne pas faire le match avant. – Est-ce que tu avais déjà imaginé un tel scénario ? – Non, non. – T'as peu de connaissance, c'est un match aussi ? – Non, 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 du tout. On savait qu'on voulait faire quelque chose en coupe. On a eu pas mal de chance au tirage et contre Ys, c'était le match à faire et on ne savait pas si on allait passer. Donc on a eu la chance de passer au pénaut. Ça nous réussit pas mal en ce moment. Donc voilà, c'était l'objectif du président. Il a atteint, mais je n'aime pas m'arrêter toujours au milieu du chemin. Je n'aime pas ça, donc voilà, on va essayer de faire un deuxième exploit pour le club et pour nous. – En tout cas, t'as un pouvoir auprès de la fédération, parce que pour imaginer un tel tirage au sort avec ton club d'enfants… – Je ne suis pour rien, moi, je ne suis pour rien. Je ne suis pour rien, mais c'est un bon clin d'œil. Non, je n'ai pas eu de triche, j'aurais préféré une petite équipe, mais bon, on a pris le gros lot, et bien tant mieux, on va assumer, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train d'assumer. Et pour nous, on essaie de gérer au mieux cet événement, et j'espère que tout le monde sera content à la fin. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501